et bienvenue à tous les gars c'est maison comment vous allez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être plutôt intéressante dans cette vidéo j'ai simplement vous expliquer comment je filme et comment filmer son écran de pc en 2020 tout simplement donc pas ça c'est vraiment les gars une méthode que quasiment tout le monde utilise tous vos youtubeurs préférés l'utilisent quasiment je dis pas l'entier enfin voilà mais vraiment beaucoup de monde l'utilisent donc on va parler du logiciel OBS studio qui se présente comme cela donc voilà donc là je suis actuellement en train de filmer forcément du coup là je suis en enregistrement là vous voyez que là c'est la barre de mon micro si je vais si je monte vous m'entendez plus fort là on a une capture d'écran etc donc c'est vraiment le logiciel qui est super bien fini enfin super bien fait du coup aujourd'hui on va prendre déjà en premier à le télécharger c'est parti du coup pour le télécharger vous suffire d'avoir un navigateur ça c'est un peu normal vous tapez tout simplement OBS studio ou alors vous êtes simplement dans la description et vous cliquez sur mon lien mon lien ce sera exactement celui-là donc c'est très simple vous avez soit windows pour windows mac et linux moi je suppose que vous vous êtes bien sûr sur windows si vous êtes sur autre c'est même encore plus simple vous téléchargez juste donc voilà donc c'est parti on va directement télécharger bien sûr en télécharger on a plusieurs propositions on a soit télécharger l'installeur donc par défaut c'est 64 bits pour télécharger l'installeur en 32 bits pour savoir si vous êtes en 32 bits ou 64 bits c'est très simple il vous suffit de cliquer sur le petit windows qui sont juste ici on clique on va directement dans les paramètres et là vous allez dans système et bien sûr tout en bas dans informations système une fois que vous êtes arrivé ici vous avez des types du système système d'exploitation 64 bits processeur x 64 ça c'est important donc là vous voyez que je suis sur un 64 bits donc j'ai plus qu'à faire télécharger l'installeur si vous c'est marqué 32 bits vous téléchargez l'installeur 32 bits attention à ne pas se tromper vraiment vous télécharger l'installeur bien sûr sans virus comme d'habitude pour vous montrer j'ai téléchargé sur le bureau mais normalement moi ça va pas marcher étant donné que je l'ai déjà installé donc voilà il est juste ici vous double cliquez assez simple vous faites oui pour autoriser cette application apporter des modifications sur votre ordinateur ou là voilà du coup une fois que ça s'est fait vous faites next vous next et et vous continuez l'installation bien sûr j'ai déjà installé donc ça ne va pas fonctionner donc voilà je suppose que ça a été assez clair il ya c'est simple à comprendre même si j'explique assez rapidement j'essaye de faire une vidéo assez fluide pour éviter de vous casser les couilles voilà donc normalement vous allez arriver sur quelque chose de tout noir avec absolument rien dessus une fois bien sûr que ça a été installé donc moi je vais tout simplement commencer par vous expliquer deux trois tips importants à faire pour faire une capture vidéo voilà donc j'ai bien sûr il faut aussi une vidéo pour le stream c'est le logiciel libre on peut faire du stream il est optimisé pour le stream je ferai une autre vidéo vraiment pour expliquer la verrie la variante d'obs pour le stream qui s'appelle trim labs obs qui est beaucoup plus simple à comprendre pour le streaming donc voilà la vidéo arrivera très prochainement je l'espère donc voilà là vous avez plusieurs trucs déjà ici vous avez l'audio du bureau donc par exemple quand je vais jouer un jeu l'audio du bureau à l'audio du jeu va être l'audio du bureau vous pouvez bien sûr ajouter d'autres d'autres audio par exemple si vous êtes sur un micro binaural alors je sais pas trop comment ça fonctionne mais si vous êtes par exemple de micro et vous voulez paramétrer votre micro en tant que pour l'oreille gauche et l'autre pour l'oreille droite pour un casque stéréo etc enfin bref là on rentre dans le dans le dans le vif du sujet mais bon ici là vous voyez que j'ai fait une capture d'écran donc capture d'écran c'est le fait que vous la voyez là si j'appuie là vous le voyez tout en noir si je rappuie ici vous voyez donc vous une fois que ce sera enfin vous sera noir donc pour avoir une capture d'écran vous appuyez sur le petit plus et là vous mettez une capture d'écran là vous faites oui continuez faut bien qu'on voit le curseur ça vous ça vous le voir voilà normalement là vous verrez sur votre écran après pour les personnes qui utilisent la qualité c'est que moi la qualité dans mes vidéos est dégueulasse là vous voyez on voit très mal les lettres qui a juste en dessous de mes icônes c'est ça c'est extrêmement chiant tout se passe dans les paramètres donc je sais pas si vous voyez donc là vous avez différents paramètres ici vous avez les généraux donc on n'a pas vraiment besoin de toucher ça c'est plus à vous en fonction de vos préférences tout simplement donc là vous avez le stream donc stream par exemple voilà je vous ai dit bien sûr le stream pas sur ce logiciel la sortie audio moi j'ai paramétré pour une sortie audio de vidéo donc ici on est sur le chemin d'enregistrement c'est à vous de modifier bien sûr parce que de d'origine je crois c'est je sais dans je sais plus trop c'est mais user et vidéo logiquement c'est là vous le modifier pour aller en gros là où une fois que vous avez fini d'enregistrer votre vidéo la vidéo d'où enfin où elle va venir sauf qu'avant les gars de d'enregistrer vous suffira de choisir la qualité moi j'ai mis haute qualité taille de fichier moyenne après ça vous n'est pas à mettre et moi je peux pas par mettre en direct parce que je suis actuellement en enregistrement le format d'enregistrement les gars vous prenez mp4 très important j'ai fait une vidéo comment l'un des meilleurs logiciels de montage gratuite avec lequel je montre mon cas ou un des recherches résolvent en fait il n'accepte pas les mw m v w ou je sais plus putain il n'accepte pas et c'est là ce qui est il accepte simplement que les mp4 beaucoup m'ont dit dans cette vidéo en commentaire je n'arrive pas je ne comprends pas ma vidéo n'arrive pas à se mettre dans mon on va dire dans ma barre de de montage c'est très simple les gars vous n'avez pas mis mp4 ici voilà c'est tout donc là vous mettez mp4 appliquer voilà donc on continue ici vous avez l'audio donc comme je vous explique tout à l'heure l'audio du bureau l'audio du bureau de micro oxygène 1 et c'est donc là vous configurez tout simplement c'est simple à comprendre périphérique de monitoring et c'est à vous de configurer ça c'est en fonction de ce que vous avez vous le la vidéo donc moi la vidéo les gars j'ai mis 1920 par 1080 et c'est pour la qualité ici les filtres à j'ai mis bilumique c'est vraiment les plus hauts entre guillemets j'ai mis 60 fps donc c'est en fait il y a pour mon type de vidéo c'est à dire souvent c'est du tutoriel j'ai d'autres settings pour on va dire du rec par exemple sur GTA 5rp je suis en train de faire une petite vidéo pour GTA 5rp qui est assez franchement à mon goût ça va être pas mal donc voilà ici vous avez du rendu donc du rendu etc mais là on va pas trop y toucher donc voilà le but c'était en toucher la qualité et la sortie voilà donc ici vous avez du matériel ou logiciel etc ça ça vend à vous de configurer donc l'encodeur c'est vrai que c'est assez je vous conseille de regarder d'autres vidéos vraiment pour le paramétrage entre guillemets le paramétrage de de ce logiciel tout simplement c'est assez pointu je fais appliquer ok et ici vous pouvez ajouter des overlays des petits trucs qui vous intéressent un compteur d'abonnés ça marche vraiment comme ça une capture audio une capture donc les gars je m'excuse pour ce petit problème donc là je suis actuellement pendant le montage de la vidéo et je me suis aperçu qu'il y a un petit souci niveau du rec de l'audio je m'en excuse du coup le reste de la vidéo c'était pas très important je vous parlais vraiment du paramétrage de l'obs dommage parce que ça allait être quand même assez important pour vous si vous débutez sur obs donc j'essaie à mettre une vidéo en description pour vraiment un paramétrage d'obs studio de 0 à au moins 100% pour vraiment pourront que ce soit nickel nous voilà les gars c'est une vidéo c'était tout simplement je vous montrerai justement logiciel qui permettait de enregistrer on va déjà on m'a demandé dans plein de commentaires quel était mon logiciel dans ces vidéos je voulais simplement montrer sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars c'était maison bisous 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 tout le monde oh 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 oh